Bonsoir. L'avenir de notre pays pourrait bien dépendre de ce qui se passera demain. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec de nombreux Camerounais, des citoyens provenant de tous les horizons, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Je suis impressionné par l'attachement et l'amour qu'il témoigne, en particulier la jeunesse. Eh oui, la jeunesse. Cet amour envers notre cher pays. Les Camerounais appellent à la paix et au dialogue. Je ressens aussi de l'inquiétude. Quelle sera la situation de notre pays à notre réveil lundi 2 octobre ? Mon message aujourd'hui est tout simplement un appel. Un appel à la paix et à la préservation de la vie. Car une vie de perdue en est une vie de trop. De nombreux Camerounais dans le pays et dans le diaspora ont fait preuve d'un immense courage en montrant au gouvernement l'urgence ainsi que la nécessité d'agir face à une souffrance profonde. Nous ne devrions pas tenir compte des dernières voix désespérées restées dans un déni total. En tant que citoyen engagé, j'ai échangé cette semaine avec des dirigeants africains, des organisations internationales, des organisations telles que l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Je l'ai fait dans le respect total de la souveraineté de notre pays, en prenant en compte leur intérêt spécifique pour la promotion et le maintien de la paix. Les Nations unies nous ont écoutés. Écoutons-les en retour. Ce soir, je plaide et je prie pour le dialogue et la paix. Demain, nous devons faire preuve de retenue pour affirmer notre courage et notre détermination en faveur de la paix et notre refus de la violence. Demain, je suis confiant que nos forces de l'ordre seront que leur place est à côté des citoyens et non en face d'eux. L'ordre durable ne peut régner que lorsque les citoyens sont leurs partenaires. Ce soir, nous retenons notre souffle et prions ensemble pour que la paix et le dialogue soient contre la haine et la violence. Je vous remercie.